Salut tout le monde, salut tout le monde, salut tout le monde ! Ce sera la dernière fois que vous attendez cette petite phrase car c'est la dernière vidéo que vous aurez sur deux mois, tout simplement sur Youtube. Voilà, j'ai décidé d'arrêter un petit peu les vidéos, enfin d'arrêter complètement, pas qu'un petit peu. Je ne ferai probablement plus jamais de vidéos sur Youtube, tout simplement. Ce n'est pas la lassitude en fait, même si c'est vrai qu'il y en a un tout petit peu, voilà, un tout petit peu de part de lassitude, un petit peu de motivation. Voilà, c'est vraiment l'accumulation de plein 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 de choses qui font que j'ai décidé d'arrêter un petit peu Youtube. Donc voilà, ça fait combien de temps ? Ça allait faire pratiquement la quatrième année. J'entendais la quatrième année depuis... Enfin là, en fait, ça fait trois ans et demi que je suis sur Youtube en gros. Voilà. Si je dresse un bilan, c'est un bilan qui est extrêmement positif dans le sens où j'ai rencontré, enfin fait pas mal de gens. J'ai appris pas mal de choses grâce à Youtube. T'es connaissance que ce soit dans n'importe quoi, dans le montage de jeux vidéo, même dans des genres de jeux vers lesquels je n'avais jamais été. Mon passage sur Youtube, c'est quoi ? Avec toutes les chaînes que j'ai eues, ça... Si je dois compter à peu près le nombre de vidéos, je crois, je dois être entre les 700 et 800 vidéos sur mes trois chaînes au total. Donc ça fait quand même pas mal de vidéos. Donc franchement, j'en tire que du bénéfice. Donc voilà, avec des potes. Donc mes premiers potes que j'avais à l'époque sur Youtube, quand j'ai commencé... J'en ai encore d'ailleurs, donc c'est que Skiku et Stasi, que ça fait maintenant presque quatre ans quand même. Je me dis, c'est complètement ouf. Voilà, donc non, franchement, Youtube, si je devais refaire, honnêtement, je referais. Et jusque là, voilà, j'ai atteint une espèce de... Pas de lassitude, mais c'est comme si j'avais passé une étape. Et les vidéos, c'est plus ce qu'il me faut, tout simplement. Parce que jusqu'à présent, je faisais des vidéos parce que j'en avais envie, parce que je pensais apporter des choses, et puis parce que ça m'apportait aussi à moi quelque chose. Sauf que, enfin, cependant, le fait de faire des vidéos à moi, ça m'apporte plus rien. Voilà. Le fait de préparer mes vidéos, faire mes vidéos, ça m'apporte plus grand-chose. Voilà, ça ne me fait plus grand-chose. Voilà, donc je me souviens, j'avais une période où, limite, je sortais une vidéo tous les jours, limite dans tous les deux jours à peu près. Parce que j'en avais besoin, parce que j'avais envie de partager, en fait. J'avais envie de faire partager, de faire découvrir aux gens, enfin, à tous ceux qui regardent les vidéos. Et je prenais du plaisir là-dedans. Je prenais du plaisir à faire cette vidéo, à découvrir des jeux, mais je prenais aussi beaucoup de plaisir à les faire découvrir. Et cependant, voilà, j'avais une petite... Ça me mettait quand même quelques restrictions dans le sens où, parfois, j'allais vers des jeux vers lesquels je n'aurais jamais hésité juste pour faire des vidéos. Parfois, il y a des jeux où je n'y jouais juste que pour faire des vidéos, juste pour la découverte, pour faire découvrir. Et au final, ça enlève, franchement, un grand intérêt aux jeux vidéo. Parce que, forcément, si je fais des vidéos, mais que moi-même, je vais vers des jeux vers lesquels je n'ai pas forcément envie de les faire, forcément, au bout d'un moment, ça ne va pas très bien. Puis, ce sentiment de partager vie, ça fait à peu près un an que je l'ai tout simplement. L'année dernière, j'ai eu un gros début d'année, notamment au niveau de jeux de qualité. En fait, j'ai fait Far Cry 3. J'ai enchaîné avec Tomb Raider et Bioshock Infinite. Et ça n'a pas été une révélation, mais c'est vrai que ça fait un... Quand j'y pense, ça faisait longtemps que je n'avais pas enchaîné de jeux comme ça. Où j'avais pris vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir. Ce n'est pas que je ne prenais... Parce que c'est vrai que je faisais beaucoup de vidéos sur les mémos, les free-to-play. Malgré toutes les vidéos que je vais, il y avait très peu de jeux sur lesquels je m'éclatais vraiment. Bien sûr, il n'y avait aucun, il n'y avait tout ce jeu. En fait, je prenais beaucoup plus de plaisir sur les shooters que les vrais mémos. Ou certains, comme Vindictus ou Continuum of Eden. C'est vraiment des jeux sur lesquels je prenais beaucoup de plaisir. Et à côté, vraiment tout ce qui était MMORPG, c'était un petit peu toujours la même chose. Et au final, je me suis un petit peu lassé. Et aujourd'hui, repasser sur un memo free-to-play à peu low cost. Honnêtement, ça va être très difficile. Surtout que j'ai fait Final Fantasy XIV. J'ai vraiment kiffé. Il y a Elder Scroll Online que je suis passé un peu sur la bêta. Je n'ai pas du tout accroché. Il y a Wildstar qui ne m'intéresse pas du tout. Donc franchement, je pense qu'au niveau MMO, mon standard est vraiment très 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 haut. Et repasser sur du memo free-to-play, ça va être vraiment très très dur. Hormis Rift, qui me fait des lay un petit peu, sur lesquels je repasserais bien quelques heures. Vraiment pas beaucoup de free-to-play sur lesquels je m'intéresserais. Donc sinon, comme je le disais, mon gros, enfin mon credo entre guillemets, c'est surtout maintenant, et c'est aussi que j'ai moins le temps avec le boulot, la vie aérel, tout ça, tout ça, tout ça. J'ai vraiment envie de jouer pour moi, à 100%, de prendre du plaisir, entre guillemets, en solo ou avec mes potes, ça dépend. Mais voilà, j'ai vraiment envie de profiter à fond des jeux sur lesquels je vais pouvoir me consacrer. J'en ai vraiment envie, j'en ai vraiment besoin, je pense. C'est vrai que ça fait longtemps que je ne m'étais pas vraiment, comment dire, posé sur un jeu pendant quelques semaines, pendant un mois. Notamment, avec Final Fantasy, c'était le cas, là, je viens tout juste d'acquérir Diablo 3, et honnêtement, une grosse claque pour moi, ce Diablo 3. Donc je vais vraiment passer pas mal d'heures dessus. Donc voilà, honnêtement, pour moi, le jeu vidéo, ça ne s'arrête pas, c'est juste que j'arrête les vidéos, cependant. Quand je dis j'arrête les vidéos, j'arrête aussi le stream, notamment. Enfin, le stream, c'est en attendant que je trouve vraiment, enfin, que je réinvestisse dans du matos de qualité, parce que là, ça ne le fait vraiment pas. Donc lorsque j'aurai du matos de qualité, donc d'ici quelques mois, quelques semaines, quelques mois, je reprendrai les streams, cependant, les vidéos, comme vous les avez connues jusqu'à présent, c'est terminé. Je n'exclus pas de faire quelques podcasts audio sur le manga, parce que j'aime bien ça, sur la japonimation, notamment. Putain, je fais n'importe quoi, enfin, je dis n'importe quoi, je souffre dans mon micro, donc j'aurai des petits moments désagréables, mais c'est pas grave, vous avez l'habitude avec mon micro de merde. Et voilà. Donc voilà pour ma dernière vidéo, un petit podcast, tranquille, normal, en tout cas, moi, j'espère que cette aventure vous aura plu. Si ça fait longtemps que vous me suivez, n'hésitez pas à le poser dans les commentaires, moi, je regarde toujours, je fais toujours attention à ça. Sinon, concernant la chaîne, je ne vais pas la fermer comme j'avais fait pour les autres, va rester ouverte, s'il y a des gens qui sont là, tant pis, tant mieux, s'il n'y a personne, tant pis, et voilà. Donc, pas idem pour la chaîne Twitch, avec les rediffusions qui restent ouverts, donc je ne sais même plus il y a combien d'heures de stream sur Twitch, mais, oula, ça remonte à 2-3 ans, pareil, que j'avais commencé les streams, donc il y a du stream, oula, il y a plein, plein, plein de jeux. Donc, s'il y a des jeux que vous avez envie de découvrir, n'hésitez pas à aller sur, enfin, me ouvrant sur ma chaîne Twitch, vous verrez qu'il y a encore pas mal de choses divertissantes, voilà. Donc, sinon, je n'arrête pas non plus le jeu vidéo, comme je l'ai dit, je vais toujours continuer à jouer pour moi, entre guillemets, enfin, pour moi, principalement. Je vais aussi alimenter, ben, j'espère encore, régulièrement mon blog, donc avec des tests, des previews, jeux vidéo, j'ai un peu, un peu, un peu film, j'aime bien, un peu cinéma, un peu série, télé, enfin, voilà. Donc, voilà, plein, plein, plein de choses, pour moi, la vie ne s'arrête pas, je ne suis pas, comment dire, un peu triste, non, pour moi, c'est juste une étape qui s'achève, et je pars pour, comme je l'ai dit, c'est un peu l'étape supplémentaire, enfin, l'étape supérieure, donc, pour moi, ce n'est pas la fin de quelque chose, c'est simplement le début d'autre chose, tout simplement, voilà. Donc, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo, cette dernière vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous faire part de votre avis concernant, ben, mon, j'allais dire, moi, mais mon parcours sur YouTube, mes vidéos, ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez de cette décision que je prends ou d'arrêter, et, si vous décidez de me suivre, ben, n'hésitez pas, donc, voilà, je suis, quand même, encore une fois, super actif sur les réseaux sociaux, donc, Twitter, Facebook, où, notamment, je partage, ben, tout ce qui est giveaway, mes petites, mes petites infos bien sympathiques, donc, en tout cas, j'espère que, ben, j'arrête pas de répéter cette phrase, hein, et, d'ailleurs, vous l'avez noté, je le répète très souvent dans mes vidéos, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve, non, pas très bientôt sur les vidéos, mais très bientôt pour mon blog, et, quant à vous, ben, prenez soin de vous, ciao, bye tout le monde, et surtout, restez cool, mes petits amis. Sous-titrage ST' 501